Je m'appelle Ariane Louis-16, c'est un peu étrange comme nom. Je travaille chez Prospect, puis ça fait à peu près… ça va faire bientôt un an, là. Je travaille ici, puis je fais de l'intégration de courriel. C'est vraiment bizarre, en fait, c'est ça. Comme je t'avais dit, je ne connaissais même pas ça, du tout, du tout. Je n'ai même pas entendu parler à l'école. Puis, à un moment donné, j'avais déjà engagé où j'ai fait mon stage, puis je voulais changer d'emploi. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, on a besoin de quelqu'un pour faire du courriel chez Rogers. » Puis, je me dis « Ok, c'est bon ». Ils m'ont fait rentrer, puis ils m'ont vraiment montré « Sultol » en multimédia. À Édouard Montpetit. Fait que tu, on voit vraiment de tout. On peut toujours autant du vidéo, du 3D, de l'animation, du design, du web. Je n'ai jamais entendu parler d'Emmel Market. Je m'ai connu. C'est super pertinent. Sérieusement, j'ai vraiment appris à aimer ça. C'est sûr que c'est un petit peu difficile au début, parce que pour que ça s'affiche, ça s'affiche la même chose dans tous les courriels, c'est vraiment pas évident. Tu peux pogner les nerfs, te frustrer, pas comprendre pourquoi. Ça, ça arrive souvent. Mais une fois que tu viens à « catcher » tous les petits trucs, c'est vraiment des défis. « Qu'est-ce que t'es? » Je l'ai expliqué souvent. C'est pas super facile à expliquer. Mais en fait, c'est… comment dire, je pourrais dire, j'ai jamais vu ça à l'école. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai commencé à trouver là-dedans, puis j'ai appris en même temps c'était quoi. Ça fait que dans le fond, c'est de diffuser un message. Ça peut être utilisé à des fins de publicité ou juste d'information. Par exemple, ça peut être des envois pour des écoles, juste des bulletins d'information, des trucs comme ça. Ou ça peut être carrément de la publicité qui annonce des trucs. Ça fait que j'intecte ça, puis c'est vraiment destiné à être lu dans une boîte de courriels. Il y en a pas mal. Ça peut être mail, Gmail, bref, tu sais, tout le monde a un email. Ça fait que c'est destiné à être lu là-dessus. Ça fait que c'est comme, mettons, intégrer un site web, sauf qu'avec des restrictions vraiment différentes, spécifiques au courriel. OK. Mais nous, on utilise un outil qui s'appelle «Campagne Monitor ». C'est vraiment une espèce de plateforme sur le web qui permet de gérer toutes tes campagnes. Ça fait que tu… moi, je travaille dans un outil d'éditeur pour coder. Après ça, je regarde mon navigateur, qu'est-ce que ça donne. Puis une fois que c'est fait, que j'ai fini d'intégrer le courriel, je l'intecte dans «Campagne Monitor ». Puis c'est avec cet outil-là qu'on va envoyer, qu'on va diffuser. Puis c'est avec ça aussi qu'on va pouvoir analyser les résultats. Ce qui est super intéressant, avec les courriels, c'est que tu envoies un message. Puis là, tu peux voir comment les utilisateurs réagissent. Ou est-ce qu'ils ont cliqué, analyser les membres d'ouverture, ou est-ce qu'ils ont cliqué. Tu peux changer le type de ton courriel pour voir qu'est-ce qui marche plus. Ça fait que c'est quand même de la stratégie. Il faut que tu penses aussi à ce que tu fais. Un peu à la Google Analytics. Tu as des graphiques qui disent que tu peux même savoir quelle personne est ouverte à quel moment. Combien de fois a cliqué sur tel lien. C'est vraiment le fun d'analyser. Puis quand tu commences à entrer là-dedans, là... Le défi, c'est la patience. Après, on n'a pas se pâché. Puis c'est qu'en fait, il faut que ça s'affiche pareil partout. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment dur à... C'est dur d'arriver là. Ça peut être parce qu'il y a des, mettons, Lotus Note, par exemple, ou Outlook 2007, qui ont des standards vraiment stricts, un petit peu arriérés. Je veux dire, ils vont interpréter différemment quelque chose que Hotmail va interpréter correctement. Ça fait que... Des fois, c'est juste incompréhensible aussi. Ça va s'afficher partout, correct. Puis là, tu arrives dans Outlook 2007. Puis là, tu as un bug. Il y a un espace bizarre, là. Pas rapport. Pourquoi, là, il faut que tu trouves... Pourquoi? Des fois, tu peux passer des heures, puis te rencontrer, puis c'est une petite affaire. Ça fait que c'est ça qui est un petit peu frustrant des fois. Mais bon, quand tu y arrives, c'est le fun. Ça, c'est un autre défi aussi, exactement. Il y a plein de... On peut faire des recherches sur, justement, quoi ne pas faire et quoi faire, tu sais, pour... Bien, c'est sûr de quoi ne pas faire, là, pour pouvoir te retrouver dans les blacklists, là. Il y a des espèces de listes, là, sur Internet, qui circulent, qu'il ne faut pas que tu se retrouves là-dedans. Sinon, tu vas te faire... qu'on est étiquettées comme du spam, là. Par exemple, un peu des trucs bizarres, là, comme, mettons... Il ne faut pas que tu mettes trop de points d'exclamation. Il ne faut pas que tu écrives trop en majuscules. Il faut que tu ailles plus de textes que d'images. Il faut que tu ailles un bon ratio. Euh... C'est sûr que si... Si tu envoies... Dans ton texte, tu parles de marchandises, d'achats, il faut que tu sois plus prudent. Il ne faut pas t'emploier trop des mots qui incitent à faire une action, acheter, cliquer, rabais, tu sais. Il faut faire attention aux messages. Des fois, ce n'est pas bien, parce que les clients t'envoient des trucs, puis tu sais que ça va tomber dans le spam, puis là, ça se dit, bon, on va trouver une solution. C'est ça aussi. C'est beaucoup de trouver des solutions. Puis les clients ne sont pas nécessairement courants, justement, de ces choses-là, là. Ça fait que c'est dédiqué. On a une panne pour tout le temps. C'est vrai qu'au début, je n'éprouve aucune passion à faire ça, au début. Puis non, au début, c'était plus comme de la frustration, puis là, tu sais, t'essayes, 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 puis ça ne marche pas, puis là, un moment donné, bon, tu te débrouilles là-dedans. Mais maintenant, je te dirais que ce que j'aime, c'est le... Il y a les défis, d'avoir, mettons, des nouveaux emails à intégrer au complet. Ça, j'adore ça. Puis surtout, d'avoir à gérer de A à Z, de faire le visuel, tu sais, de penser avant à qu'est-ce qui va dans l'utilisateur, faire le visuel, après ça intégrer le contenu, puis avoir à tout penser au complet, là. Ça, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup le volet design visuel, organisation, là. Et d'avoir à faire ça, c'est le point. Bien, c'est beaucoup de recherches sur Internet, je te dirais, là. De ne pas se décourager, de tester, tester. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre, là, pour le courriel. De toujours vérifier partout, d'être très minutieux. Puis, il faut être assez perfectionniste, là. Je te dirais, là, regarder les petits détails, là, d'un mot qui tombe sur une autre ligne qu'il ne faudrait pas, puis c'est assez intense, là. Il faut que tu regardes chaque détail, puis que tu lâches pas, que tu testes. Puis si ça marche pas, bien, tu continues à tester, tu fais des recherches, tu fais dans des forums, tu poses des questions, tu lis, tu lis. Je te dirais que c'est pas mal ça, là. À tous les jours, c'est comme un apprentissage aussi, là. Il faut que tu aimes apprendre, il faut que tu aimes apprendre. Il faut que tu aimes apprendre, continue. Comme le domaine du web, en général, là, je veux dire, ça bouge, ça change tout le temps, là. Il faut que tu aimes si tu restes à l'école tout le temps, là. Oui.